... N'il n'est censé ignorer la loi. C'est dans cette optique que l'émission Tout sur la loi reçoit, M. Gervais Ebilica, magistrat, doit aider juges du tribunal de grande instance de Pointe-Noire pour nous parler du harcèlement scolaire. Une fois de plus, vous vous intéressez à nourrir la population congolaise et au-delà celles qui se trouvent au-delà des frontières congolaises, du droit, de la morale et de la culture. Nous vous disons félicitations et merci une fois de plus de ce que vous intéressez à notre savoir pour édifier la population. Le harcèlement. Puisqu'il faut en parler, il faut déjà partir du principe que dans notre haussature juridique, dans notre droit positif au Congo, le harcèlement comme tel n'est pas encore reprimé. Il y a de cela quelques semaines, notre gouvernement, par le canal, je veux dire notre pays, surtout notre parlement, venait d'adopter une loi qui, justement, protège les droits des femmes. La loi qui va être promulguée par le chef de l'État, à l'heure où nous parlons, je ne sais pas si elle est déjà promulguée, mais c'est une loi de 2 mars 2022 qui, justement, en cette date, avait été adoptée par le Parlement. Il se pourrait que dans cette loi, le harcèlement comme les femmes juristes du Congo luttait aussi pour que cette infraction soit reprimée au Congo, codifiée au Congo. Il se pourrait qu'ils l'ont prévue. Donc, pour l'instant, le harcèlement comme tel n'est pas reprimé au Congo. Par ailleurs, il y a quelques textes de loi qui nous permettent de savoir ce que c'est que le harcèlement et comment éventuellement le reprimer. Lorsqu'on parle de harcèlement, on fait allusion à certaines actions, certains actes de nature à réduire de façon à répéter la dignité d'une personne, donc de la victime, puissent-ils être ces actes en milieu scolaire, même professionnel. Et comme nous avons si conscrit le sujet concernant justement le harcèlement au milieu scolaire, eh bien, il s'agit justement des agissements, des actions orchestrées par des élèves sur les autres élèves ou par un personnel éducatif, un personnel de l'école, sur les élèves, filles comme garçons. Et le critère le plus pertinent ici, c'est la répétition, le caractère répétitif des actes de violence, soit physiques, verbales ou parfois aussi morales. Pour reconnaître un harcèlement scolaire, je voulais dire, nous avons l'élément matériel qui est la violence. La violence qui doit être soit physique, soit verbale, soit psychologique ou morale. Et le deuxième critère, que cette violence physique, morale, verbale soit répétitive, qu'elle ait un caractère répétitif et qu'il enfin se passe en milieu scolaire, c'est-à-dire la victime étant l'élève, l'auteur aussi l'élève et ou un personnel éducatif. Les causes sont nombreuses. Vous savez que nous parlons du milieu scolaire. C'est un milieu où vous avez les enfants qui sont immatures, qui ne connaissent pas la vie, qui viennent d'horizons diversifiés, donc des cultures aussi diversifiées. Aujourd'hui, avec la globalisation culturelle, n'importe quoi qui vient de l'étranger, ainsi de suite, les violences scolaires n'ont pas commencé aujourd'hui. Et donc, pour citer, en les énumérant, les causes, nous avons les causes, on va dire, conjoncturelles. Le milieu scolaire, c'est un milieu, d'abord avant tout, ambiant. C'est un milieu d'épanouissement où chaque élève veut s'affirmer. Et donc, celui qui se sent frustré parce qu'il ne s'habille pas bien, les autres s'habillent bien, peut s'exprimer, vouloir tenter de s'exprimer par la violence, par la domination. On domine les autres par des coups, par des injures, des insultes. On les domine de diverses manières. Et le critère le plus exceptionnel ici, c'est la violence. Voilà. Donc, la différenciation sociale, morale et culturelle, voire même, oui, puisque nous allons parler de la culture, la différenciation des religions et autres, peut être justement l'une des causes très majeures en matière de harcèlement au milieu scolaire, ou harcèlement scolaire, s'il faut le dire. J'ai parlé donc des causes qui sont conjoncturelles. Le milieu scolaire, ensuite, le désir d'épanouissement de chaque jeune. Il veut s'affirmer. Il y en a qui, en s'affirmant, s'affirment mal, en dominant les autres, soit par la violence, soit par l'agression, qui soit peut être physique, morale ou psychologique. Mais il y a aussi certaines causes qui sont liées au personnel, au cadre même. Le milieu scolaire. Nous avons la structure de l'école qui ne doit pas être laissée de côté. Lorsque vous n'avez pas une surveillance ou une organisation interne de l'école qui permette aux enfants d'être sécurisés, ça pose aussi problème. Voyons, certaines écoles, où pendant les moments de surveillance, les enfants se surveillent eux-mêmes. On n'a pas l'influence de l'administration qui puisse, justement, exercer cette surveillance comme, on va dire, des garde-fous pour éviter que les enfants, qui n'étant pas encore conscients parfois de leurs actes, essaient d'exercer des débordements pour en faire des victimes. Donc, l'administration, la léthargie, la largesse de l'administration, le caractère passiste de l'administration peut toutefois être aussi l'une des causes. L'inaction de l'administration. Quand nous parlons de l'administration, aujourd'hui, nous avons des écoles privées, nous avons des écoles publiques. Allez dans des écoles publiques, vous allez voir que dans l'enceinte de l'école, on ne sait pas s'il y a un enseignant, on ne sait pas s'il y a un surveillant général, ce qui justifie les coups et blessures volontaires que nous voyons tout le temps au milieu scolaire et les tribunaux sont remplis de ce type de dossier. Il faut dire que la victime du harcèlement scolaire est d'abord avant tout un enfant. Encore que lorsque nous parlons du harcèlement scolaire, nous n'avons pas au départ différencié le type d'école. Il y a des écoles, des majeurs, il y a des écoles, des mineurs. Quand on est à l'université, il y a aussi du harcèlement à l'université. Là-bas, ce sont des majeurs. Pour ce cas, ils saisissent les cours et tribunaux. Personnellement, ils peuvent se constituer avocats, ils peuvent individuellement aller devant les services de police, de gendarmerie, le tribunal, l'institut, justement pour faire constater les faits qu'ils ont subis. Mais pour le cas de ceux qui sont élèves, mais qui sont mineurs, pour ce cas, justement, c'est à l'administration à qui les enfants doivent d'abord et avant tout s'adresser. Ensuite, l'administration doit appeler les parents et les parents exerceront justement les voies de recours en lieu et place de leurs enfants. La victime ne peut pas se faire justice soi-même, madame. La justice privée est interdite dans le cadre de notre droit positif. C'est-à-dire qu'un élève, parce qu'il a été agressé en milieu scolaire par un autre élève, lui-même se range contre cet élève comme pour dire que c'est peut-être la légitime défense. Aujourd'hui, il y a ce phénomène arabe et américain en milieu scolaire. Nous avons discuté longuement avec le proviseur d'une de nos écoles publiques de la place ici, à Poitre-Noire, qui avait été lui-même victime des coups et blessures volontaires, des jets de pierre de la part des élèves. Pourquoi ? Parce qu'il venait pour séparer le groupe des Américains et le groupe des Érables qui se battaient. Pourquoi on arrive à ce type de clivage ? C'est justement parce que les élèves veulent se faire justice eux-mêmes. Vous avez été harcelé, vous avez été violenté par un élève. Tout ce qu'on peut faire, je l'ai dit, c'est s'adresser à l'administration, le faire constater au surveillant général qui va repercuter l'information au niveau justement de l'administration, du proviseur, du directeur général, du directeur des études. Et ce collège va s'organiser pour saisir la justice et ou associer les parents. Donc, le message qu'il faut dire, qu'il faut donner à l'endroit des élèves, victimes du harcèlement au milieu scolaire, là encore, il faut spécifier que lorsqu'on parle du harcèlement au milieu scolaire ou harcèlement scolaire, il s'agit d'un terme générique qui couvre d'autres aspects du harcèlement. Nous avons le harcèlement sexuel, parce qu'au milieu scolaire aussi, des jeunes élèves un peu plus âgés, généralement les hommes, un peu plus robustes, agressent des petites filles sexuellement qui sont dans leur classe. Il a 19 ans, il est en terminale, et l'autre, la jeune fille, à 14 ans, par la grâce de Dieu, par l'éducation de ses parents, par son cursus scolaire, 16 ans, il est déjà en terminale. Vous voyez qu'il y a une différenciation d'âge, de force, et la domination, même sexuelle, est beaucoup plus en faveur du garçon. Alors à ce moment-là, vous avez donc non seulement le harcèlement sexuel, mais aussi le harcèlement moral. On vient en violente, sans toucher. On donne aussi des coups de poing. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il ne faut pas se mettre à vous battre avec cette personne. Ce qu'il faut faire, c'est s'adresser à l'administration, s'adresser aux parents à la maison, lesquels saisiront les cours et tribunaux, justement, pour faire valoir vos droits. Nous avons dit au départ que le harcèlement, dans toutes ses formes, n'est pas, justement, codifié dans notre pays. Mais les aspects, les actes matériels du harcèlement, de façon générale, sont codifiés. Il n'y a pas encore aujourd'hui une loi spécifique. Comme en France, par exemple, vous avez, depuis les années 1992, le harcèlement, le harcèlement a commencé à être codifié explicitement. Avec cette évolution, jusqu'en 2018, on voit que le harcèlement est spécifiquement codifié. Comme en matière de protection d'enfants au Congo, nous avons aujourd'hui une loi, la loi 4, justement la loi du 14 juin 2010, qui spécifiquement protège les enfants. Mais dans la protection de l'enfant en droit congolais, eh bien, il y a des actes comme l'agression sexuelle, qui ici ne va pas être appelé par le magistrat lorsqu'il va juger, justement, ces actes-là, comme le harcèlement sexuel. Mais on le reprime comme agression sexuelle. Ça peut être les actes de pédophilie, c'est-à-dire les actes de sexualité sur les mineurs, tendances sexuelles sur les mineurs, les actes de pénétration sexuelle, les actes de pornographie, les actes du harcèlement par des voix audiovisuelles. On ne dira pas harcèlement, mais on dira, par exemple, agression sexuelle, ça peut être le viol, ça peut être l'outrage, l'attentat à la pudeur, ça peut être l'outrage public à la pudeur de mineurs, ça peut être aussi des coups et blessures volontaires. Au milieu scolaire, un autre élève donne des coups de poing. Ça s'appelle harcèlement scolaire. Mais, comme il n'y a pas une loi spécifique, nous magistrats, nous officiers de police judiciaire, nous gendarmes, nous policiers, nous procureurs, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on va du côté du code pénal, qui est un code qui reprime de façon spéciale des infractions à la loi pénale. Dans la carence, dans le vide juridique concernant le harcèlement au milieu scolaire ou le harcèlement de façon générale, les actes matériels du harcèlement scolaire ou harcèlement de façon générale étant déjà reprimés par notre code pénal, par la loi protégeant les enfants en République du Congo, eh bien, on a de la matière et les victimes ne pourront que se référer aux cours des tribunaux justement pour se faire valoir de leur droit. Voilà.